Je vous propose maintenant de passer à une partie sur la condition, qui est aussi une autre possibilité qu'on a explorée dans le cadre du projet a été signé. Pour ce projet-là, on a travaillé avec Biomas Normandie, donc Benjamin Thomas, Gérard Martin, de la cité Tlatanoc, qui malheureusement ne pourra pas être là aujourd'hui, et Christophe Valade, qui domaine de gros bois. L'objectif du projet, ça a été déjà de faire un état des lieux en Europe, de où en était la réglementation sur ce sujet-là. On a vu ce matin que ce n'était pas autorisé aujourd'hui en France de faire de la condition de dossier, donc de finir l'État. Et donc l'idée, c'était d'expérimenter cette opportunité-là pour le finir l'État, et éventuellement d'aller engager une réfection avec le service de l'État pour obtenir peut-être une évolution de la réglementation. Donc voilà, il va se présenter ce qu'il en est. Alors, bonjour, je m'appelle Benjamin Thomas, je suis de Biomas Normandie, donc monsieur Valéry, qui est de côté. J'excuse monsieur Martin, qui n'a pas raison, alors je suis censor, c'est un peu béni. On va faire la présentation de son volet concernant les unifiées conditions, parce que c'était vraiment censor, et puis des faits de l'habilité. Vous m'excusez, vous m'excusez, je ne serai pas dans ma zone de confort sur cette partie-là, donc c'est rien, c'est un peu tolérant. Donc on va commencer cette présentation en revenant tout d'abord sur des généralités relatives à la condition, mais notamment des particularités de la condition des chemins états. Vous allez voir ces particularités, vous allez avoir une mentionnement sur le précédé de la condition. Ensuite, on reviendra sur la réglementation, pour l'accueil à la condition des chemins états et les blocages. On vous présentera les résultats des essais de conditions qui ont été menés par Acamor sur le chemins états au travers d'un prototype, le prototype Nidali. Et enfin, on vous expliquera une équipe de 4 types, notamment au travers d'importation des procédés valides sur le site de Grosbois, donc avec M. Valide. Donc on ne s'est pas encore vraiment structuré pour remplacer M. Martin, donc on se ferra peut-être une liste remunération impromptue. Donc concernant les généralités sur la condition, je voulais vous représenter quelques plus éléments, parce que la condition, ce n'est pas juste une allumette, une bulle, c'est tout à fait déferme. Il faut de poser une manière un peu plus complexe pour comprendre la chose. Tout d'abord, lorsqu'on va se lancer dans un procédé de condition, la première chose qui va se passer dans cette série d'états de séchage, ça va être la phase de séchage. C'est-à-dire que le combustible, on va la sécher, et ça, ça va être important, parce que plus on va avoir un conducteur limide, plus cet état de séchage, elle va être émergido, et donc ça va diminuer le rendement de la condition. Quand on sera arrivé, peut-être à 300 degrés, ce qui va se passer, c'est qu'on va produire des matières combustibles volatiles d'une part, et ensuite, on va produire un phare en déploiement. Ça ressemble un peu à un phare, ce qui s'appelle le type de chourou. On n'a pas d'oxygène. On continue à monter en température, on a vu de l'oxygène, là, ça va entraîner la condition de ces matières combustibles volatiles. Et si on continue encore, là, on va aller jusqu'à la condition du phare. Vous voyez que le phénomène de condition, et je commence à entendre bien la chose qui peut se prendre, je vais utiliser. Le phénomène de condition, il est assez complexe. Et à la fin, on obtient le phare. Quelques petits éléments clés. Le pouvoir calorifique, une très féminisation importante, c'est en gros, pour une quantité donnée de combustible, c'est le contenu énergétique qui va détenir. Et ça, ça va impacter pour le débit de combustible qui va être nécessaire en entrée de foyer. Le taux d'humidité, je vous l'ai présenté tout à l'heure. En début de condition, on a une phase de sous-charge. Donc, plus il avait un conductible avec un taux d'humidité élevé, plus il va avoir un pouvoir calorifique qui va diminuer. Je vous ai pris un exemple. Si vous prenez du bois, on lui fait passer de 20 à 50% de taux d'humidité. Le thé fini, que je vous l'ai présenté juste avant, il va être 10 minutes par quasiment 2. La composition alimentaire, un conductible, il va y avoir plusieurs molécules. Il y en a qui ont mis un PRAFO, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, c'est la qualité de la transition. Par contre, ça m'adoptime quasiment. Ça va être la jaune, ça va être le fleur, ça va être le feu. Parce que ça, ça va produire des problèmes. Le tête de fendre, on fait de la condition, je vous l'ai dit, on va régénérer des cendres. Et en fonction des conditions qu'on va avoir en entrée, c'est tout exactement le dernier point. La température de fusion des cendres, c'est-à-dire que les cendres, à partir d'une certaine température, elles vont se nitrifier et elles vont produire ce qu'on appelle des masses faires. Et ça, ça va être compliqué pour l'aspect agréant. Donc, il faut essayer de limiter cette nitrification, ce qu'on appelle la fusibilité des fendres. Et vous verrez que pour les fignets qu'un, notamment, il y a cette fusibilité, il y a une couleur qui passe. Donc, justement, je vais reprendre un petit peu de ces paramètres, et je vais les comparer à un combustible de référence, qui est de la percette forestière. On peut mieux les fesses d'animation, ce n'est pas hyper fluide. Le degré d'humidité, si on regarde sur du fumier et qu'un, donc ça, qui sont des données globales, on fait parfois qu'on est à peu près à 60% par rapport à de la percette forestière, on est plutôt avant à 40%. Sur les pouvoirs calorifiques, là, on va avoir un pouvoir calorifique qui est quasiment deux fois moins important que de la percette forestière. On va avoir une max volumique qui, elle aussi, est deux fois moins importante, c'est-à-dire qu'il va falloir alimenter de manière plus importante le foyer. Ça va aussi avoir des contraintes légitiques, en amont de la condition. On va avoir des quenors en azote, en chlore et en chlore, qui vont être plus importantes que de la percette forestière. C'est-à-dire que derrière, on va avoir de la production de contaminants dans les fumiers qu'il va falloir gérer, et ça va aussi avoir des propriétés corollines pour la chlore de condition. On va avoir des quenors en sandraillés. Vous voyez qu'on a 14% de l'exercice en moyenne contre 1 à 30% pour les percettes forestières. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir gérer des quantités de fonds restées conséquentes. Et puis, la température de fusibilité. On est à plus de 1200 pour les percettes forestières. On est légèrement inférieurs pour les fumiers qu'un. Donc là, il faut le reste du bilan dont les feuilles de condition n'ont pas généré d'un astray. Là, on vous atteint en plus pense sur la condition du fumier qu'un et qui fait la présentation de ce qu'est la condition du fumier qu'un en France. Donc on a fait un petit panorama européen. C'est un peu d'européen, en termes de l'économie. Et donc on a fait identifier plusieurs technologies qui sont positionnées sur la condition du fumier qu'un. Ils sont ici là. Alors généralement, c'est de la co-condition. On a infini et puis, 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 c'est un peu difficile d'associer. Alors c'est peut-être de la paciètre sur les servies d'Italètes. Et puis, ça, on peut le observer dans quand même de pays en Europe. Sauf, en France. En France, on a plus de chauffer qui n'est pas fonctionnement. D'ailleurs, je suis dans le cas ce qu'il n'y a pas. Et dans un cas d'heure d'après. Au milieu d'une industrie d'Italètes. Alors oui, c'était le petit à l'heure. Et là, naturellement, on ne peut pas brûler du fumier qu'un dans une installation de conditions. Je lui ai arrivé. Alors, on a une petite particularité. En fait, on a la confrontation de deux réglementations qui sont applicables. Il y avait une réglementation qui est d'ordre européen qui a été présentée par Pauline en début de matinée. Le fumier éteint est considéré comme un visier. C'est un souple d'animal. Et selon ce règlement européen, il y avait la possibilité de faire la condition de ce visier dans certaines installations en respectant ce qu'on appelle des valeurs limites d'émission, des visières produites aussi. Donc, à l'issue européenne, pas préalable. Et particulièrement, en France, c'est qu'on a rajouté une question. Et là, malheureusement, là, c'est au niveau de la protection de l'environnement. On a une réglementation qui s'appelle la réglementation du CPPE parce qu'elles sont placées pour la protection de l'environnement. Et on a une catégorie pour les installations en conditions. Et en fait, en fonction du statut qu'on va donner aux fumiers, on ne pourra pas ou on pourra, d'une manière très contente, brûler ce fumier équin. Si on considère que le fumier équin soit bien très conductible, on sera sous une certaine catégorie, je suis dévoile, c'est du réglementaire, c'est un peu lourd. On pourra le brûler, en effet, mais on sera en résine d'écorisation de 10, sans kilowatts, c'est-à-dire que des petites faufies, sans kilowatts, c'est pas beau, ils auraient sur un résine d'écorisation. Autant vous dire, c'est complètement bien viable. L'autre possibilité, on considère que le fumier est un instant d'effet, et bien là, en fait, on va sur des installations d'incinérations, des co-incinérations. En gros, ce sont des installations qui, aujourd'hui, vont plutôt aller brûler des déchets. Donc, là, on est ici, sur le régime d'écorisation, et ça, c'est le premier qui est. Autant vous dire que, dès que cette de cette réglementation-là, on ne peut pas, en France, resteraient à l'économie de l'économie. Donc, une non-uniformité, une norme en Europe, tous problèmes, ce qui s'est fait, ce qui s'est fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Calmar, lorsqu'on en fait, sur l'hippodrome de Calmar, ce sont des vitaires copeaux qui sont brûlées, 100% copeaux. À Babanaozen, c'est une clinique vétérée, en barrière, et qui soignent des feaux, des vaches, tout type d'animaux. Donc là, ce sont des vitaires qui sortent directement des vaches de la clinique vétérinaire, qui sont brûlées dans deux, c'est-à-dire, domestiques, sans difficulté. En dernier, nous étions en Suisse, sur leur alimentation, où j'ai vu, en fonctionnement, une faudière danoise alimentée en l'éthière paille. Pour vous dire l'intelligence des fils, après, je ne parle pas de normes, je n'ai pas de capacité à dire si c'est bien ou pas bien, mais je vais vous expliquer ce que j'ai vu. Un agriculteur en Suisse a installé une faudière biomasse paille danoise. Il approvisionne cette faudière avec des liquors qu'il collecte dans les centres qui qu'il y a entoure. Il utilise une partie de la faveur produite par sa saufrie pour fesser, devinez quoi, du cannabis médicinal. Au-dessus, son fessoir est au-dessus dans torions, qui sont en bas, en stabilisation, et son torions qui sont taillés avec des liquors qui ont subi un traitement thermique qui passe du cheval, un traitement thermique qui vont au torion. L'agriculture, le valagique, c'est formidable. Depuis que j'utilise les liquors pour mes torions, ce n'est plus du tout de problèmes respiratoires. c'est à fait en ce soir, le pousser, enfin, le pousser est rentré dans les liquors. C'est torions sans portant de l'eau, une fesse sans cannabis quasiment gratuitement avec des signes collectées dans le centre tout autour. Donc, je trouve que le système est un traitement et j'espère qu'on pourra nous montrer collectivement qu'il y a probablement des choses à expérimenter. On n'est pas là pour aller contre la réglementation, mais aller montrer par l'exemple qu'on est capable de faire des choses vertueuses. On se terminerait par l'effet que sur la combustion, sur le cas spécifique de gros bois, on a un mouvement de l'huileur copeaux qu'aujourd'hui n'ont pas d'exitoire. Il n'y a pas de circuit de valorisation de l'huileur copeaux. L'administration nous en trouve quand même une porte. c'est un point positif que je voudrais retenir aujourd'hui. même si aujourd'hui on doit prouver que ce qu'on veut mettre en oeuvre est vertueux, mais on voit la porte sur le fait que sur certaines catégories de l'huileur où il y a beaucoup de bois, typiquement de l'huileur copeaux, qui sont issus de chimiques vétérinaires ou de chevaux de course ou d'hypodromes, on peut considérer si on crie le produit, on pourrait considérer matière que l'embrune n'est pas du ministère, mais la matière d'origine qui vient de l'huileur. Voilà. Donc ça, c'est la porte. Je vois ce qu'ils interprètent mal, mais il y a une ouverture qui fait... Alors, petit détail en photographie, on parle bien de diverses copaux. On ne parle pas de diverses copaux. Voilà. Et en effet, à partir du moment où on sépare le truitant de copaux particulièrement en histoire de la biomasse, il suffit de pouvoir en entrepé, entrepé s'envoyer dans l'installation de condition. Ensuite, en réduction de la puissance de l'installation, il faut en prendre les émars du trouvent, en termes dans le reste de l'installation de toute l'installation. Je peux rappeler certains qui ont prévu dans certains supermarchés d'être réalisés de Leroy Merlin, par exemple, pour ne pas l'essayer, un produit qui s'appelait E-Q-Bus, qui était de la litière copaux compressée sous forme de bus et donc vendue au particulier pour mettre dans les filets les poils à bois, etc. À l'époque, moi, c'est de mariner une étude sur la condition de l'édition de l'édition, comment expliquer que vous vendez à des parties qui autorisent la vente aux particuliers des produits que moi, je ne pourrais pas brûler dans une société où j'ai envie de bien faire, d'avoir les autorisations, etc. Donc, c'est vrai que le sujet est très typique. Ce qui est clair, c'est qu'il y a autant les combustibles que sont typiques. On l'a vu tout à l'heure, Pauline, qui nous a fait une présentation avec les échantillonnages sur les litières, énormément de variabilité. Il y a énormément de variabilité sur la paille, parce que ça, dans l'expérience, j'ai l'expérience de l'une faire aussi sur la tonneur en silice en fonction du terroir de ce qui pose une question de condition de privilité dont M. Thomas a parlé. Moi, pour tout vous dire, j'ai branché un métallaire domestique, RECA, Biocompact et autres sur mon réseau à Grosbois et je me suis dit qu'effectivement la formation de ma sphère, de scorie dans les colliers étaient contraignantes donc ça limitait qu'on ne peut pas brûler ces types de combustibles dans n'importe quel type de chauffe-suit. Ça, c'est un point important, je pense qu'il faut vraiment aussi cibler l'usage qu'on veut en faire sur un poil à appeler du domicile que le monde a été expérimenté et validé. Par contre, sur la disposière industrielle, c'est pour effectivement se dire de développer des filières pour produire un combustible issu de l'huile si la réalimentation est-ce qu'on le corrigeait ? Ainsi, il faudra avoir accueillite de chaufferie collective je pense sans que s'adresser sur le poil individuel ça me semble un peu irréaliste pour des questions d'après-vente plus simplement parce qu'il y aura des clients qui sont très contents parce qu'ils auront leur choix d'abord qui sera corrodé soit entracé assez rapidement. Donc j'avais ma transition avec les astro-réglementaires concernant les technologies que je l'ai vu en gros sous les sous-primues des puissances à 3 heures à 1 MW en est-ce que le réglement est un peu en fait dans le monde pour l'expérience néanmoins c'est pas ce qu'on veut il y a quand même je vais vous passer des détails dans le taux quand on ne va pas dans le détail il y a quand même des textes à prendre en compte que ce soit pour les constructions de je veux dire à la politique solide de puissance intérieure à 5 kW avec les valeurs en fait mais aussi et là je pense que ça demande plus l'égard pour la raison de défense la mise en œuvre des temps de protection de la matière qui vont partager les agonérations qui vont venir faire un petit peu les contrats liés à la technique de l'air il y a aussi un autre arrêté il est relatif au contrôle des cellules notamment dans ce cas-là il est relatif au contrôle des cellules des puissances entre 400 kW et 2 MW il a contraint notamment aussi des contrôles qui vont être réalisés de manière récurrente par un organisme surtout il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte même pour les petites configurations de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de 300 kW initialement dans un mini vase de volaille il faisait de la production du salaire pour le soutien des documents le siège des matières à l'école des corolles de l'éducation il y avait il y avait un module ERC pour la production de l'éducation donc les tendres là-là étaient valorisés en un temps quelques trucs spécificités par rapport à cette technologie donc je vous l'ai dit les tendres de litière en cas de litière de filet ont des teneurs sont importantes on représente des pourcentages assez conséquents et cette technologie permet de les gêner assez particulièrement c'est quelque chose qui permet de limiter la formation de mafère en vétant des contraintes on arrive à produire une défense qui peut être victimisée comme des partisans notamment de cette formation de mafère et qui elle présente des performances environnementales très élevées notamment avec des faibles rejets de notes et puis les traitements des autres polyants du clore ou du sujet on parle de l'investissement les essais de conduits se sont déroulés en plusieurs campagnes il y en a une première campagne qui a été réalisée en juin 2022 sur des granules de paille où là l'objectif c'était d'en mettre un point en chauffe le prototype qui n'avait pas tourné depuis quelques temps de valider le post-pictet au voyage d'alimentation d'investissement de conduits ensuite il y a une campagne en juin 2022 toujours pour des granules de paille et enfin une campagne en octobre 2022 avec des granules de paille et des mesures avec un laboratoire agréé d'IRH et qui est une place pour des granules de taux initialement dans le projet on voulait pouvoir faire une analyse en miroir entre du fumier comme dit en étant brut et puis il s'est limité pour voir l'entrée de la collectivisation dans la condition que ce soit en termes de remercier de désir de convoyage ou autre malheureusement on a été contraint sur l'usage de la paille en l'état puisque le système de convoyage n'était pas d'accord alors vraiment n'a pas ce qu'on parle sur le plan qualitatif et semi-quantitif il y avait une conduction qui était très stable d'employer très peu d'émissions de minoxyde de carbone donc ça c'est une très bonne condition il y en a qui est très haut donc moins la condition elle est bonne peu d'émissions d'éléments plus frais des teneurs en notes assez faibles alors que je vous l'ai dit on a quand même dans les filets pas mal de gazote et puis l'essentiel dépend de la toute terrestre de ce qu'on parle donc pas de poignage c'est quand on regarde les résultats plus trippés à l'issue de nos boursets avec l'IRH donc là vous avez les interprétations en lien à mettre avec les résultats ici donc les émissions de critères vous avez ici une voie qu'elles sont de 2 vers 2 6 mg par norme et puis alors que la VEA elle existe c'est plus de norme et puis pas d'accent de en France de de carbone pas de suite d'avionnette en système de traitement des émissions de produits qui seraient un petit peu supérieures à la VEA donc en 82 alors que la VEA elle est en 50 mais ça ça peut se réduire par l'ajout de produits carbonés dans le combustible ça c'est très fascinant par une contrainte majeure et puis les émissions de nox elles sont supérieures en tout peu à la VEA et là c'est pareil c'est juste une question de réglage du matériel de l'ESPR qui permet d'avoir quelqu'un en aide dans les flux donc en fait en gros sous condition de réglage il est il est possible de reprendre d'utiliser le réseau dans l'endroit de l'espère au regard des VEA alors je veux tant préciser quand même que les VEA qui sont pris dans cette place là ce sont les VEA qui vont réglement euro-plein pour ce qui produit en noir et pas le VEA ou le CPE donc vous voyez qu'on a une performance sur la qualité de la condition et la gestion des filets maintenant donc là c'est la deuxième partie du travail qui a été réalisé par Atamor et l'objectif de ce travail c'était de réfléchir à l'implantation dans un cas concret du module espace qui vous a été présent et pour le coup déjà on a essayé de regarder sur l'ensemble du périmètre du programme d'un filet dans la ville de France quels étaient les sites qui généraient plus de 1000 tonnes de filet parce qu'on peut considérer que ça coûtera pour ça de 1000 tonnes de filet puis l'implantation du filet qui aurait pu être vite cliquée sans tenir compte de besoin énergétique c'est-à-dire qu'on va prendre le filet du filet parce qu'il n'y a pas besoin d'énergie de ce filet mais au regard de ce clipper du vivement on voit qu'on a terminé 94-6 qui peut être présenté à l'intérieur donc la réflexion elle a été menée pour Grosbois depuis le réalisateur de présenter ce casque-là il commence sans s'étendre un gros bois réalisé il y a une dizaine d'années en préalable mais c'est déjà existant donc un réseau de chaleur qui vient interconnecter nos faizières domestiques qui font pour la plupart au fioul et au gaz donc les interconnecter avec l'idée qu'on va être une centrale d'une faizière biomasse et que les faizières existantes qui sont là elles servent de secours donc les équipes qui sont les changeurs à plaques entre le réseau primaire des faizières existants et le réseau existant et le primaire du réseau chaleur donc on envisageait un peu justement la faizière un endroit qui soit facilement ou les quatre euros évidemment on a nos tracteurs nos véhicules pour être dans l'optimisation pour pouvoir travailler en exploitation avec les moyens du site je tiens à préciser aussi que pourquoi on a positionné ça ici c'est que sur Grosbois nous avons une petite des périmères avec lesquelles nous portons un projet d'agrandissement c'est-à-dire qu'une clinique aujourd'hui une trentaine de box et le projet est de 50 à 60 box et le parti pris de la clinique au vide de la potentialité de valoriser la litière en saufage c'est de dire on passe 100% de nos box en copeaux avec un système d'aspiration dans chaque box qui permet d'alimenter directement la saut d'air c'est la raison pour laquelle on a positionné cette sautière pas très loin de la piste couverte et du manège qui vont accueillir la nouvelle clinique de Grosbois donc là vous avez une analyse en fait des produits qui doit être remplacée par la santé donc je t'avais fait bien en plus 674 MW de gaz et puis 770 MW de fil en même temps à 50 MW ce qui se fait par le où il s'offrit pour le nom du film et bien avec les parvenants dessus ce sont des analyses et une caractérisation des victoires sur le script de Grosbois on avait un peu même de tout ce que dit de Franckham voilà j'ai reçu une victoire qui m'a reçu qui m'a reçu par un extrait qui s'en rappelait on pense clairement la solution en paille qui est retenue donc elle a une souplesse de deux points c'est à dire qu'elle est capable elle a une toute tension de la hame de ce transformant de WEC elle est capable de travailler du carburant à descendre à 2155 comme ça de l'église c'est justement dans un endroit qui est un accumulateur autonomiseur production de feu de 70-80 degrés une extraction des fonds à boissage reste une petite particulière comme le respect parce que c'est à dire qu'elle a une réponse non plus virilente donc on peut faire attention à l'organisation et puis donc valorezation de l'alcooler pour les chauffeurs des documents illicits initialement il y a un milieu ERC que vous avez proposé on a dans un milieu ERC où ça permet de produire un complément de l'électricité on ne peut pas l'entourner des charges en dire il y a un schéma distinctif de l'installation c'est juste pour nous d'utiliser on n'est pas tout à fait on y fait dire des masses classiques vous avez une fuiste principale du combustible le pétage intermédiaire le fondoyage la cible de l'électricité la récupération des cendres la fédure ici et puis hydroacclimateur deux éléments à prendre en compte trois éléments à prendre en compte c'est une masse importante ici le traitement des filets pour expliquer ce qu'il fait avec l'acide et puis le déneur c'est pour attaquer les émissions à la voie c'est pour le budget et faire un petit travail sur les particules voilà voilà sur le plus lent énergétique donc c'est un peu plus en compte c'est un temps de fonctionnement de 4500 heures à faire par an à peu près au moins de l'année justement parce qu'il y a une de 375 clouettes ce que j'ai dit c'est un temps de témoignage d'un instant mais il peut travailler jusqu'à des 575 clouettes et un rendement de 425 ici ce qui risque de prendre en compte c'est le fait qu'il est montré et qu'il est destiné là et pour répondre à ça on va utiliser 400% d'éliteurs qui sont des produits dans sur le site donc c'est encore 20% qui sont une source de production de serveurs supplémentaires qui correspond à 399 qui permettent de trouver un petit plus grand éventuellement et puis on a une petite fonctionnalisation de l'église notamment pour le démarrage de la scége et puis le plus de la consacrée de l'église qui est le plus de l'église et le plus de l'église de l'église sur le bilan économie une fois que ce sont des difficultés qui ont été étudiées qui sont en fait des chiffres d'affaires ce qui est en partant de prendre en compte c'est que dans la catégorie il y a 70% de prise en compte qui ont été pris en compte c'est qu'on peut prendre ici et puis une valorisation du CO2 qui n'est pas liée à hauteur de 20 euros tous les projets que je porte et que nous portons sur vos bois ont justement pour vocation de garantir et de saliviser nos entrants à savoir que ce soit la liqueur copeaux ou la liqueur paille parce qu'on connaît exactement d'où ils proviennent et on sait qu'elles sont normales donc ça c'est un peu mon combat à moi de dire je suis de la condition qu'avec mes produits localement donc du producteur au consommateur que je dois pour les liqueurs copeaux et les liqueurs paille par contre évidemment c'est un intérêt à vous rechercher des copeaux les sols de matière on est en capacité à travailler localement avec des consommateurs potentiellement à proximité mais typiquement sur la mécanisation on en parlera tout à l'heure on a une ressource sur gros bois donc il y a une capacité de 1500 chevaux qui sont tous les essais de cour qui sont conduits à peu près sur les mêmes systèmes donc avec un toolbox un temps à l'extérieur identique essentiellement sur des liqueurs paille qui sont sortis quasiment des tailles de gris et qui sont connectées depuis 50 ans sur le foot pour un éditoire qui aujourd'hui a une valorisation aujourd'hui dans la filière champignon il faut en dire qu'il y a une éducation de nos producteurs qui sont les entraîneurs qui sont les chaînes et les sols pour produire un univers propre sans cesselle sans terre à salle voilà qui peut être dans les process industriels donc mon ambition que je dépasse le réalisme tout cas moi je suis convaincu qu'on arrivera à rapprocher de cette ambition c'est qu'on va valoriser nos liqueurs propres sans importer d'autres intrants sinon c'est facile c'est du bout de step qui ne crape à la porte tous les matins le dossier le dossier ménagé pour demain parce que ça implique d'autres technologies déjà on va essayer de rechercher des technologies adaptées à la page avant dans les années des technologies qui m'ont fait un petit mot et moi je suis convaincu que dans le domaine du cheval il y en a de l'or entre les mains il y a un produit qui s'appelle l'orbrun qui est trouvé en grande surface c'est une chimie de cheval les chimies du cheval il y a ce gros avantage par rapport à des décès c'est pour ça je pense qu'il mérite un stade particulier c'est que comme les agriculteurs ils vont en réussir ils leur faire localement avec les les de bovin ou autre la litière de frais c'est on ne pourrait pas en considérer ça qu'un des frais c'est l'erreur qu'on fait mais comme une source d'enregistrement de nos terres la vitière n'est forcément ça apporte beaucoup de fricures au sol certaines plaines c'est une arbre particulièrement chez nous il y a des agriculteurs qui nous aujourd'hui sont en recherche de trucs qui rend au sol justement pour que l'écosystème la biologie du sol on reste un peu sur face parce que depuis 30 ans qu'on exporte des tailles que le vent et qu'on apporte des matières issues de la de l'industrie fluide effectivement les sols perdent leurs caractéristiques d'origine on ne s'écart un peu des sujets mais c'est pour vous dire que je porte le projet de pouvoir valoriser les succes de nos liquides sans forcément les mélanges de produits et ça c'est ce qui est un peu compliqué parce que les process aujourd'hui notamment pour la médianisation sont quasiment tous adaptés à des entrants assez variés donc pour finir sur le bilan économique juste deux chiffres on va peut-être en détail compte tenu des hypothèses que je vous ai prédentées tout à l'heure donc l'investissement en offre c'est-à-dire de 500 000 euros en tout cas et puis un point de retour des 4 jardins sur le projet tel que l'a été créé pour le robot conclusion donc sur le travail qui a été mené sur le volet condition on est en train de révéler ce qui doit se marquer et faire du jeu un peu les lignes liées à la compréhension réglementaire voilà malheureusement le cadre réglementaire reste très compréhensible il ne permet pas de valoriser les clients partenaires en état on a des portes qui sont en vente pas à part en état alors que le cadre européen le permet en effet ce que les clients sont intérêts il y a une possibilité de déficier la liste d'autres cas et puis ce que les VSE de condition ont permis de montrer c'est qu'il y a une technologie qui permet de respecter les stèles réglementaires en faisant avec des traitements qui ne sont pas valorisables des traitements de dessous des fleurs et des nôtres c'est pas assez parlé et en besoin par contre puisque là les espèces ont été bien nôtres des collègues mais si on veut travailler sur la nature définie en état pour le coup le milieu ne permettait pas de trouver la nature de définir les compénie de l'égard de l'éparateur voici le patrimoine de ce volet film Sous-titrage ST' 501